Parce que le truc qu'ils ont fait c'est un bonus de connexion Vous connaissez ça, ça arrive sur plusieurs jeux en fait Plus vous vous connectez au jeu Et plus vous gagnez des trucs Le jeu vous récompense si vous venez tous les jours Maintenant où est-ce que c'est ça ? Et là ça fait 28 jours que je viens Où est-ce que ça va être ? Là-haut Bonus de connexion, voilà Et aujourd'hui vous voyez Si vous vous connectez 5, 10, 15, 21 jours Vous gagnez des packs de cartes Et le 28ème jour vous avez la chance De peut-être gagner une carte élite En plus ce sont des pubs américaines Avec le VPN et juste pour ça ça vaut la peine T'as chopé le VPN Zezé ? Je t'en ai content ? On croise les doigts Croisez tous les doigts s'il vous plaît Je voudrais que ça soit une carte élite Il me faut une carte élite Croisez tous les doigts dans le chat Par pitié, s'il vous plaît Croisez-les maintenant J'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on unisse nos forces J'ai besoin de ça s'il vous plaît Ah Starfleur dit prix carrément Merci Une vieille carte épique C'est nul quoi Pas aucun choix de draft Ok Putain En fait je compte beaucoup sur l'événement de ce week-end Je vous réexpliquer C'est pour ça que je dis que c'est intéressant Choper le jeu Il est gratuit Je ne gagne rien dessus Ce n'est pas une OPSP Alors voyons Où est-ce qu'on va pouvoir le mettre ? Est-ce que j'ai déjà de quoi le mettre quelque part lui ? Wayne Ellington Mais il ne me sert à rien Il ne me sert à rien On va le monter quand même au niveau maximal Parce qu'on a une limite de carte Donc on ne peut pas Donc c'était un niveau épique Donc je prends un épique On va laisser le jeu Bon bah demain Vous voyez j'ai beaucoup de cartes épiques Il y en a beaucoup que je ne me sers pas Donc Wayne Ellington C'est un arrière épique Bon on va l'entraîner Donc là je clique sur entraîner Complètement Et là je vais choisir Bon je vais filtrer Je vais mettre toutes les cartes courantes Parce que j'en ai sûrement beaucoup Qui ne me servent à rien Je les sélectionne toutes Je lui balance dans la gueule Et comme ça il prend des niveaux En fait je vais vous expliquer Pourquoi c'est important De faire les événements du week-end C'est même plus important De faire les événements du week-end Si vous n'êtes pas à cheval Sur les cartes virtuelles Que de jouer toute la semaine en fait Ensuite je vais choisir Les cartes peu courantes Parce que je ne m'en bats les steaks Alors là je suis obligé En fait j'ai tellement de joueurs Que je suis obligé de faire Des stocks de joueurs Mais c'est bien Parce que ça me fait Des piscines à XP Pour les futures grosses cartes Que je vais avoir Et les faire monter d'un coup En fait Alors les rares Alors les rares Je ne vais pas lui mettre Les cartes de gros niveau Quoi que je Je peux lui mettre Georges Muresan niveau 10 On s'en fout Au moins il va passer Direct niveau 15 J'imagine Ah non même pas Il est niveau 11 On va lui mettre La dernière carte rare Dans la tronche Ça va lui faire du bien Ouais les cartes nulles Je les détruis Et ça sert quand même Mais je vais te montrer Un truc que je fais C'est que moi Quand j'ai une carte épique Par exemple Qui tombe Même si je sais Que là elle va me servir A rien je pense Je reviens Je vais dans créer un deck Et là je mets à jour Tous mes decks C'est à dire que je vais Sur le 2 contre 2 Et je fais remplissage auto Il ne rentre pas dedans Tu vois C'est à dire que là La nouvelle carte que j'ai eu Je l'ai mis au max Et je regarde Si le jeu me dit Qu'elle va être bien Mais tu vois Là clairement Il n'en veut pas Il dit ben non Elle est trop faible Par rapport à tout le reste Donc c'est une carte Que je vais garder dans ma main Pour plus tard Parce que là tu vois Là par exemple J'ai mis que les épiques Mais il y en a beaucoup Qui ne sont pas dans mon deck Je crois que Danilo Gallinari Il n'y est pas Marchingortat non plus Mais c'est des cartes Que j'ai montées niveau max Comme ça Ça me permet De me débarrasser Des cartes nulles Et de ne pas remplir Et de ne pas arriver au maximum Et si jamais Je chope une carte elite Ou ultra épique Je leur mets ça dans la gueule Comme ça ils montent de niveau C'est des poches d'XP Que je garde d'un côté Donc Moi je vous conseille vivement De faire le défi ce week-end Parce que si vous débutez le jeu En plus A chaque fois que vous gagnez un match En choisissant la difficulté Je crois que vous gagnez 10 cartes Donc vous pouvez piocher 10 cartes Et avec ça peut-être Que vous gagnerez une carte plus pétée Vous voyez ce que je veux dire Euh Bon bah je suis deck Mais j'ai pas gagné Voilà Mais j'ai 15 choix de draft Donc on va voir ce que ça donne Avec un peu de chance Je vais tomber sur un truc mieux D'accord Alors je comprends pas pourquoi Cette année par contre Les cartes courantes Bon bah tiens Une ultra rare Une ultra rare c'est pourri Donc Cette année au niveau des codes couleurs Ils ont fait du truc chelou C'est à dire que les cartes courantes Et peu courantes Ont la même couleur Donc c'est un peu dur De les différencier Mais parce que Je pense qu'ils se sont dit Mais les joueurs vont très vite Passer ces stades là Donc on s'en bat les couilles un peu Et là C'est la pêche au canard Là On est bien Une rare Voilà bon La meilleure carte que j'ai chopée C'est une ultra rare Mais bon J'en ai déjà plein Donc on s'en fout un peu Voilà donc là Si vous faites l'événement De ce soir Qui commence à 18h Et qui finit lundi matin A 6h du matin Vous avez de quoi très vite D'avoir un meilleur jeu De gagner des meilleures cartes De les faire monter plus vite Là j'ai très peur Qu'il me ressorte des cartes d'enfoirés Donc on va gâcher En fait Il faut savoir que l'ordinateur Il prend les textes de gens Qui existent vraiment Mais il joue pour lui Et en général Premier tour Il met sa carte la plus forte Quand il commence en 2-2 Donc moi je vous conseille D'envoyer les deux cartes Donc vous vous foutez un peu Putain il a fait l'inverse De ce que j'ai dit C'est un culé Mais c'est pas grave Je gagne Ça c'est bien Alors je vais assurer la victoire Je vais envoyer mon plus gros joueur En général l'ordinateur A tendance à balancer Sa plus grosse carte D'entrée de jeu Ou en troisième position C'est à dire que là Je pense qu'il va m'envoyer Sa plus grosse carte Et j'avais raison Putain il a une élite pro Niveau zéro C'est à dire qu'il l'a même pas monté encore Et là elle explose la mienne Elle est belle Oh c'est une carte premium en plus Ça c'est un gag à payer C'est un gag à payer Parce que les cartes élite premium Sont très dures à choper Et en plus pro Hop 50 crédits virtuels Comme ça je vais pouvoir faire monter John Kaka Pour ceux qui suivent ça Et on va se mater une petite pub Encore une fois Alors je tenais à vous parler Du live de la semaine prochaine Et je vous rappelle que Poppy à midi A des choses à annoncer Donc allez-y Parce que je sais pas J'ai pas envie de m'avancer Sur ce qu'elle va annoncer Mais il y a des choses Qui vont être très cool Elle prépare des choses très cool Poppy Comme d'habitude La semaine prochaine On repart des lives Donc comme d'habitude Lundi soir talk show 21h Mardi matin NBA 2K Et je suis pas loin De choper mon premier Badge Hall of Fame Donc ça va être la teuf Ça va être la grosse teuf Mercredi On va faire un live Sur un jeu Qui est sur Kickstarter Mais je me suis dit Ça a l'air prometteur Les créateurs du jeu M'ont envoyé un mail En me disant Oui si vous pouvez parler Du Kickstarter En général je le fais pas Parce que les jeux Me passionnent pas Sur Kickstarter Celui-ci a l'air De promettre un peu Mais du coup je me suis dit Ils m'ont dit On vous envoie une clé Comme ça on pourrait jouer Est-ce que vous pourrez parler Du Kickstarter J'ai fait oui Je pourrais parler du Kickstarter Sans problème Mais après je me suis dit J'ai pensé à vous Mes petits abonnés Il y aura 3 clés A gagner de ce jeu Ça c'est beau Il y aura 3 clés A gagner de ce jeu Mercredi Et comme d'habitude On fera des tirages au sort Jeudi prochain Donc le jeudi matin C'est les jeux indés J'ai reçu un jeu indé Qui s'appelle Old School Musical Qu'on fera ensemble Et là pareil Je suis allé demander des clés A vous faire gagner Donc ils me répondent vers 10h Il a dû me répondre là Mais j'irai voir tout à l'heure Il y aura peut-être des clés De ce jeu à gagner Et vendredi prochain Je vous montrerai WWE Supercard Et One More Line Qui sont des jeux mobiles Que j'aime beaucoup aussi Et WWE Supercard surtout On pourra Voir l'event Parce que les events De WWE Supercard Commencent plutôt Que ceux de My NBA Ça je comprends pas pourquoi C'est grave Et j'ai demandé à 2K aussi Ouais mais j'y peux rien Protor Mais Adblock Je ne sais pas En fait j'ai demandé à 2K Sachant que je parle beaucoup De My NBA 2K Et WWE Supercard Qui sont des jeux 2K Je leur ai dit Est-ce qu'il y aurait moyen D'avoir des QR codes Pour mes teaser bonus Alors pour l'instant Ils peuvent pas me répondre Parce qu'ils savent pas S'ils en ont sous la main Mais dès que j'ai des infos là-dessus Et bah les jours de Mobile Emile Le vendredi J'aurais peut-être des QR codes A vous faire gagner Pour ces jeux de cartes Et ça c'est cool Voilà Bien sûr je vous tiendrai au courant Y'a des pubs Gillette Sur mes vidéos C'est rigolo Allez on est reparti Découvrez le nouveau jeu Du moment Les mots croisés Putain il en existe Des milliards de jeux comme ça Alors le plus drôle Que j'ai vu sur le Comment ça s'appelle Android C'est Google Play Sur le Google Play Sur Google Play Y'a des applications Pour mettre de la mémoire En plus sur le téléphone Et le pire C'est qu'il y a des gens Qui les téléchargent C'est vraiment Des gros fils de leur mère Ceux qui font ça Tout ça pour vous bombarder De pubs Et après désinstaller l'appli Le moment il fait Ouais j'ai fait 8 centimes Alors sur téléphone Malheureusement ça passe pas Mais oui je sais Que t'en peux rien Son chien de Twitch Mais tu gagnes quelques deniers Ouais et encore Moi je passe pas de pub Sur mes lives Parce que je crois Qu'il y a une pub Au début du live Quand vous arrivez Automatiquement Si vous êtes pas abonné Si vous êtes pas Sub à ma chaîne Et après je pourrais Vous bombarder Plus en plus Mais j'oublie en fait C'est sûr Ça que j'oublie Parce que ça rapporte Et mine de rien Plusieurs pubs bout à bout Ça rapporte un petit peu De sous et c'est important Mais j'ai pas la réflexe Encore Puis de base Je me dis Quelqu'un qui fait Un don de bits Ou un sub Ça fait l'équivalent De 100 pubs Enfin je sais plus Il y a des chiffres Complètement ridicules Je commence à être Dans leurs petits papiers En fait j'ai toujours Été dans leurs petits papiers Mais c'est que J'ai jamais pensé A demander des choses En fait Alors que maintenant J'ai plus le réflexe Quand un éditeur Mais il y a une pub Au début Papi Il me semble Mais ouais Je vais suivre ton conseil Je vais suivre ton conseil Et je ferai ça Je mettrai une pub A la fin Quand je lance mon raid Et voilà Les noabos S'auras marrant au départ Et jusqu'à la fin Ouais j'avoue Ah ça pue J'ai perdu Ah le con J'étais pas concentré J'étais pas concentré On va jouer jusqu'à 11h Je pense Ensuite on enchaînera Sur H3 H3 Ball Rider Allez on se mange Une petite pub Pour un jeu Qui a l'air génial Je tiens à dire Tu mets une 60 secondes Au début Et une 180 A la fin Comment je fais ça Attends parce que J'ai pas l'onglet pub Ah coupure publicitaire On va le mettre là Désolé On parle d'argent Avec Papi Mais c'est important Pour acheter des petits chiens Tu dis quoi 180 à la fin 180 c'est quoi C'est une minute 30 Ah ok Ah tu fais ça Avec le stream deck Ah tu fais ça avec le stream deck Ok ouais Je suis pas très Pas très long Ah je sais pas Je sais pas du tout Je sais pas comment Il comptabilise ça Twitch en fait Ouais une carte rare Youpi J'ai tellement blasé Au bout d'un moment Quand tu gagnes des cartes Comme ça Je peux gagner des ultra épiques Par contre Ce qui est dommage aussi C'est que On va jouer H3 H3 Ball Rider Après et malheureusement Comme j'ai pas le son Parce que je comprends pas Pourquoi A Power Mirror Ne cast pas le son Je crois qu'on m'a dit Essaye de brancher un câble audio Mais je sais pas trop comment faire Parce que les musiques sont cool Alors pour ceux qui connaissent H3H3 est un youtubeur américain Et ils ont fait un jeu Avec sa vraie voix et tout dedans Donc ça c'est plutôt cool Ah l'enfoiré Non non Ouais c'est bon C'est pour moi Ah ouais si vous tapez sur l'écran Si vous me voyez taper comme un con C'est parce que ça accélère le jeu en fait Et malheureusement On pourra pas profiter de sa voix Ou de la musique Les gens restent couper le son Ah d'accord Ok On fera ça Enfin je vais suivre le conseil des popis Je vais balancer une grosse pub Au moment donné où je vous dis Ouais il y a un raid Et voilà Parce que j'allais dire A qui je raid aujourd'hui ? Bah à Pupi Du coup La joie Ah ça j'aime bien C'est les nouvelles pubs Les gars ont compris C'est des pubs où tu peux jouer C'est des pubs où tu peux jouer Du coup t'es vachement plus investi Dans la pub tu vois Du coup tu t'ennuies un peu moins Mais tu vois que le jeu est fait avec le cul Donc tu sais que tu le téléchargeras jamais Oh là non On reçoit des messages d'éditeurs de jeux Quelle horreur Attends d'avoir passé les pubs avant de lancer le raid Attends pas la fin du raid pour la lancer Mais les gens Je comprends pas Attends Attends On va repasser les pubs D'ailleurs j'envoie des pubs Et après je fais le raid Mais les gens vont pas rester quoi S'ils voient les pubs ils vont se barrer A mon avis Youpi Que du courant Tu lances la pub Tu lances la pub 10 secondes Depuis le raid Ah tu veux dire en gros Je dis bon les gars Je vais balancer le raid Et puis après Je fais la pub Fait non Je fais la pub Et dans la foulée Je lance le raid c'est ça Donc je lance ma pub Et après je tape la commande raid Et voilà C'est ça Je lance la pub Et après je lance le raid Pendant la pub Mais je vais préviens avant Non mais ce matin J'ai eu un débat Sur la taille de mes doigts Donc je suis pas bien Ah l'enfoiré Non c'est bon ça passe Allez là je mets un petit bonus d'attaque Ça devrait passer Il a qu'une ultra En face Moi j'ai une ultra épique Pour le contrer Je sais pas Pop Honnêtement j'en sais rien Mais bon On va bien voir D'habitude je mets jamais de pub Donc je le verrai vite sur mes stats Pandas ou Codéine le matin C'est très drôle Ouais j'ai eu un énorme débat Avec Poppy Sur la taille de mes mains ce matin Parce que je regardais mes mains Sur la douche Et je me dis mais C'est bizarre Quand je regarde mes mains De ce côté moi De ce côté là J'ai de très grands doigts D'accord Quand je les regarde de ce côté Et que je les resserre Je me disais mais Ils sont plus petits Que la paume de ma main J'ai dit est-ce que la paume de ma main A gonflé Ou est-ce que mes doigts ont rétréci J'ai eu ce gros débat ce matin Avec Poppy Et elle m'a dit Tu fais peur Codéine Une ultra rare C'est pas ça que je veux Ou alors au moins Si c'est une ultra rare J'aimerais que ça soit Une ultra rare Que j'ai déjà Comme ça je peux faire Une ultra rare pro Tu vois pas de la merde Tu vois pute L'agressivité Par contre c'est fatigant De faire les lives Avec les mains en l'air Comme ça Comme ça je préfère jouer Ou à la souris clavier Ou à la manette Moi je suis tranquille Là je suis obligé de tout garder Tout garder à la poigne C'est gascouille Ouh elle est belle C'est la carte elite Et on t'envoie toi Oh ça passe Pour moi Alors attaque On va voyer Brandon Ingram Mon meilleur attaquant Chez les ultra épiques Il n'y a plus de joueurs Pour finir En tant qu'il est le bébé Allez c'est parti pour une petite pub Non c'est pas rigolo Voilà pour des bons jeux Ça a l'air bien ça Oh le gros gameplay Ouais on a gagné J'aime bien ces pubs Qui vous montrent des gameplays faciles Où tu gagnes Cache pistache Mais clairement Le premier niveau ça va Et le deuxième niveau Il te dit Lâche des sous Voilà ça a l'air très bien King of Avalon Dragon Warfare Sûrement dans un futur mobile à 1000 Pas de problème Je vois ma tronche Dans le retour du téléphone C'est fantastique aussi Une de mes meilleures vues Ça vous le fait aussi Vous regardez une série Ou une vidéo YouTube Sur votre téléphone Et après vous voyez En mode Ça le faisait aussi Sur la 3DS Mais la 3DS C'était pire Parce que comme l'écran Était légèrement incliné T'avais une espèce De contre-plongée De ton pif Dans l'écran du haut C'était fantastique Et on a peur Oui A propos de pub Connaissez-vous T'en regarde Ce VPN de qualité Pas cher Qui marche très bien Jusqu'à 5 ordinateurs En même temps Bah couille Ils peuvent tous regarder Netflix USA En même temps Et en plus Avec le stat panda Tu as un code de 10% Ah Ah Qu'est-ce que c'est Que cette carte nulle Qui me sort en face Non mais sérieux Respecte-moi Salaud Wow Grosse pioche Ce matin là Grosse grosse pioche Alors le plus Le plus frustrant Que vous pouvez choper Il vous reste quelques heures Pour vous préparer WWE Supercard Qui m'agresse Comme ça Peut-être qu'on va aller faire Ça vous dit d'aller voir WWE Supercard Succinctement Pour vous montrer L'event du jour Bon alors Le plus frustrant Dans ce jeu là C'est des fois Il y a des cartes Des roues Quoi ? Non mais j'ai gagné Une rare toute pourrie Il y a des roues Et Vous pouvez la faire tourner C'est-à-dire que Vous pouvez augmenter son niveau En regardant une pub Et vous pouvez encore Augmenter son niveau En dépensant Pardon 25 petits jetons Et à partir de là Vous pouvez avoir une roue Qui peut vous rapporter Des cadeaux encore plus balèzes Et c'est-à-dire que Souvent sur la roue Il y a un joueur élite Et là tu fais Oui s'il te plaît Et en général Il vous file une carte rare De merde Qui pue Et voilà Et après vous vous pleurez Choisir un joueur Ben Donovan Mitchell Bien sûr Donovan Eddie Mitchell Comme je l'appelle Oui comme les open box CSGO Avec les couteaux Voilà sûrement Je ne joue pas à CSGO Mais j'imagine que c'est à peu près Le même feeling Et ça m'est arrivé Il n'y a pas longtemps Je me disais Putain je veux une élite Et deux fois J'ai eu une roue Qui me permettait D'avoir un joueur élite Ou ultra épique Déjà ça aurait été bien Et clairement Le jeu m'a dit Va te faire enculer Ah mais j'ai demandé A 2K des jetons Mais sur MyNBA2K Comme le jeu vient De sortir il y a un mois A peu près Ils ont un peu plus de mal A lâcher des trucs Mais elle m'a dit Ça va arriver T'inquiète pas Alors n'oubliez pas Que le mois prochain On approche On approche Mais je pense que Pas la première semaine d'octobre Mais la deuxième Je vous fais gagner NBA 2K19 Version collector Sur PS4 Jeu sans obligation d'achat Vous avez juste à être Sur les lives Ou sur Twitter Il n'y a pas d'argent à dépenser Il n'y a pas besoin De vous sub Ou quoi que ce soit Et vous aurez d'autres Petits goodies avec J'ai fait Au secours Au secours J'aimerais bien Qu'on finisse cette partie Sur une belle victoire Tu vois sur Merci le jeu Alors vous faites quoi Tous ce matin Là vous êtes où Vous êtes à la maison Vous êtes au taf Vous êtes en cours Bonjour Ça me On va se mettre un petit peu D'organisation Télétravail Mais tu travailles à domicile Ou Attends mais comment tu fais Pour suivre le live Si t'es au téléphone En même temps T'es un ouf godin toi D'orienter Mais tu vois J'aime J'aime Et puis C'est un peu J'aime